Chers collègues, bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo consacrée à la vitamine B12 et au folate. Et dans cette vidéo, nous allons aborder surtout l'absorption intestinale, le transport et le stockage de ces deux vitamines. Donc, je vais commencer par décrire les mécanismes liés au folate, puis j'aborderai ceux liés à la vitamine B12. Donc, comme on l'a déjà dit, l'alimentation apporte des folates sous forme de polyglutamates. Ces polyglutamates doivent être hydrolysés par des conjugages en monoglutamates. La première enzyme, elle est d'enzyme pancréatique, elle s'appelle la gamma-glutamyl-hydrolase. Et la deuxième, c'est une enzyme, une conjugage liée à la bordure en brosse du jeugénan, appelée glutamate-carboxy-piltilage-4. Je sais que les noms sont assez compliqués, mais je n'y peux rien. Donc, en tous les cas, les polyglutamates sont transformés en monoglutamates grâce à ces deux enzymes. L'absorption des folates est jugénale. Et cette absorption dépend de deux mécanismes de transport. Le premier est un mécanisme qui est actif et saturable. Et il dépend étroitement du pH du milieu. Le deuxième est une diffusion qui est passive lorsque les monoglutamates sont en excès et dépassent les dix micromoles. Une fois absorbés par la cellule intestinale, les monoglutamates, qui sont, rappelez-vous, des dix hydropholates, doivent subir une réduction grâce à la dix hydropholates réductale, donnant naissance aux tétrahydropholates. Ces tétrahydropholates peuvent subir soit une mytilisation donnant naissance à la 5-mythyl-tétrahydropholates ou une formulation donnant naissance à la 5-formile-tétrahydropholates. Je rappelle que la 5-formile-tétrahydropholates est la 5-mythyl-tétrahydropholates est la forme plasmatique sanguine des folates. Cette 5-mythyl-tétrahydropholates peut se fixer sur, être transportée par de la bumine, qui est une protéine de faible affinité aux folates, mais elle peut aussi être transportée par des folates binding protéines. Cette protéine transporteuse des folates est une protéine d'une grande affinité aux folates. Elle a la capacité de se lier à la membrane cytoplasmique des différents tissus, notamment les tissus hématopoïtiques, et aussi d'être solubles dans différents liquides, tels que le plasma, le lait, le liquide céphalo-acidien, etc. Les folates sont alors assimilés vers le foie, puis redistribués aux tissus périphériques sous forme de 5-mythyl-tétrahydropholates, ou encore, ils peuvent être recyclés en suivant un cycle entero-hépatique. Au niveau de la cellule cible, les monoglutamates peuvent pénétrer la cellule utilisatrice, telle que les érythroblastes, grâce à des récepteurs membranaires. Le premier, c'est le transporteur des folates réduits. Et le deuxième, c'est les folates récepteurs, ou les récepteurs des folates. Et ces deux récepteurs, le reduced folate carrier, et le folate récepteur, vont permettre la pénétration des folates, des monoglutamates, dans le cytoplasme, grâce à un mécanisme d'endocytose. Une fois dans le cytoplasme de la cellule utilisatrice, les 5-mythyl-tétrahydropholates sont démutilés en pétrahydropholates. Puis, les pétrahydropholates subissent une polybutamination grâce à la folile polybutamate synthétale. Maintenant qu'on a revu les mécanismes liés au folate, on va passer à l'absorption de la vitamine B12. Sauf que l'absorption de la vitamine B12 est très complexe. Elle dépend de plusieurs protéines transporteuses. Et donc, son absorption est beaucoup plus lente. Il va durer de 6 à 8 heures. Mais, c'est pour cela, je ne vais pas donner autant de détails et être exhaustive. Mais, néanmoins, si vous avez des questions sur l'absorption de la vitamine B12, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Donc, rappelez-vous que les cobalamines sont apportées par l'alimentation liée à des protéines animales. Et sous l'action de l'acidité gastrique, de l'acide chlorhydrique et de la pétine, les cobalamines sont libérées des protéines animales. Ces derniers sont hydrolysées en acides aminés, alors que la cobalamine, la cobalamine ou la vitamine B12 va se lier à une protéine qui est très spécifique qu'on appelle la protéine R-Bilding. Cette protéine est appelée aussi aptocorine. Et l'aptocorine, on va le voir tout à l'heure, est une transcobalamine. la transcobalamine 1, en fait, qui est d'origine soit salidaire ou granulocitaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais rappelez-vous que la vitamine B12 va se lier à la protéine R-Bilding qui est d'origine salidaire. Arrivée au diévenome qui a un pH relativement plus alcalin, moins acide, la vitamine B12 va se détacher de la protéine R-Bilding qui, cette dernière, cette protéine R-Bilding, va être dégradée grâce à des protéages d'origine pancréatique. Là, alors, une autre protéine, une autre protéine, qui est sécrétée par les cellules pariétales R-Bilding, qui est appelée le facteur intrinsèque, va fixer et se lier spécifiquement à la vitamine B12. Ce facteur intrinsèque est sécrétée par les cellules pariétales en excès. seulement 1% du facteur intrinsèque va fixer la vitamine B12 et l'utiliser pour le transport de la vitamine B12. Une fois la vitamine B12 fixée sur les glycoprotéines un facteur intrinsèque. Ces derniers ont tendance à se démériser et cette démérisation a pour but de protéger le facteur intrinsèque d'être protéolysé et de protéger la vitamine B12 contre le catabolisme microbien. Le facteur intrinsèque va assimiler cette vitamine B12 jusqu'à l'ilion terminale. Et au niveau de l'ilion terminale, les cellules en bordure de brosse contiennent des protéines réceptrices. Ces récepteurs sont appelées cubulines. Cette cubuline possède deux sites de fixation. Un qui est spécifique au facteur intrinsèque et le deuxième site est très spécifique à la vitamine B12. On voit ce complexe facteur intrinsèque vitamine B12 fixé sur la cubuline. Ce complexe est introduit dans la cellule intestinale grâce à un mécanisme d'ondocytose. Une fois à l'intérieur de la cellule intestinale, le facteur intrinsèque le facteur intrinsèque est soit dégradé au niveau de la cellule antérocytère, soit il est relargué dans la lumière digestive. Et la vitamine B12 est libérée. Une fois la vitamine B12 est libérée du facteur intrinsèque, elle doit se fixer sur une protéine transportrice qu'on appelle la transcobalamine 2 qui est d'origine antérocytère, hépatocytère, macrophagique et même une cellule midulaire. Mais dans la circulation sanguine, seulement 20% des vitamines B12 sont transportées par de la transcobalamine 2. Et la transcobalamine 2, c'est la seule protéine qui permet mais l'assimilement des vitamines B12 vers la cellule, les cellules cibles. Mais 80% des vitamines B12, des cobalamines, sont fixées sur ce qu'on appelle de l'aptocorine. Rappelez-vous, l'aptocorine, c'est la transcobalamine 1 ou la protéine R-Bin-Bin qui est d'origine salivaire dans l'estomac. Mais dans le sang, elle est d'origine granulocitaire. Elle est produite par les myelocytes et les métamyelocytes. Il n'est pas surprenant que lors d'une leucémie myéloïde chronique, par exemple, il y a une augmentation du taux de blanc et donc le taux des cobalamines de la vitamine D12 s'élève. Mais cette transcobalamine 1 ne peut pas délivrer la vitamine D12 aux cellules cibles. Son rôle a été décrit sans aucune certitude dans le stockage hépatique de la vitamine B12. Il existe une troisième transcobalamine qu'on appelle la transcobalamine 3. Mais cette transcobalamine 3 n'est qu'une variante glycosylée de la transcobalamine 1. Arrivée au niveau de l'acide cible les transcobalamines 2 associées à la vitamine B12 vont pénétrer dans la cellule cible grâce à des récepteurs membranaires. Et ces récepteurs membranaires se trouvent sous deux formes. La forme monomérique qui est peu prépendérante et la forme dimérique. mais pour se dimériser ces monomères ont besoin de molécules de cholestérol qui est enfouie dans la double couche de phospholipide. Seules les formes dimériques sont capables de fixer le complexe transcobalamine 2 vitamine B12. Alors les complexes transcobalamine 1 et 3 vitamine B12 ne peuvent pas se fixer sur ce récepteur. La pénétration de ce complexe dans la cellule se fait grâce à un mécanisme d'endocytose où il y a formation du visicule endocytaire. Cette visicule d'endocytose va se fusionner avec un lysosime une visicule lysosomiale et qui les protéines hydrolysantes vont dégrader le récepteur qu'on appelle le CD320. Le récepteur de la transcobalamine 2 est appelé CD320 et la transcobalamine 2 libérant ainsi la vitamine B12 à l'intérieur de la visicule. Cette vitamine B12 est ensuite soit retenue dans le cytoplasme pour la synthèse de la métonine ou assimilé vers les mitochondries pour la synthèse de l'acide succénique. Voilà cette vidéo tire à sa fin. Je sais qu'elle est beaucoup plus longue par rapport aux précédentes mais il y avait plein de détails à dire. Je sais que je n'ai pas abordé tous les petits détails sur l'absorption de la vitamine sur la structure des troncobalamines etc. Mais néanmoins si vous avez des questions n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires de liker au maximum cette vidéo s'il vous plaît afin de me soutenir et partager au maximum cette vidéo partout 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 et à demain pour une nouvelle et dernière vidéo sur les folates et la vitamine B12 à demain à voir